Méditation du 5 mars, Wonder Woman Nous savons du reste que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. A quel moment la femme vertueuse de Proverbe 31 dort-elle ? Outre le fait d'être épouse, mère, commerçante et artisane, la Bible dit qu'elle se lève avant le jour, prépare le repas de sa famille et travaille même la nuit à la lumière de sa lampe. Proverbe 31, les versets 15 et 18 dans la version Bible en français courant. Proverbe 31 est une présentation allégorique, mais quand nous la lisons littéralement, au lieu de nous remplir de sagesse, elle nous remplit de culpabilité. Proverbe 31 Ne nous ordonne pas d'être une Wonder Woman Dans leur livre Captivating, Captivante, Stasi et John Eldredge font ce commentaire. Nous vivons toutes à l'ombre de cette icône, la femme de Proverbe 31, dont la vie est si occupée que je me demande quand elle a du temps pour ses amis pour sortir ou lire de bons livres. Sa lampe ne s'éteint-elle pas la nuit ? Quand a-t-elle des relations sexuelles ? D'une certaine manière, elle a sanctifié la honte avec laquelle vivent la majorité des femmes. Cela suppose-t-il que la sensation d'être en échec en tant que femme, c'est cela être pieuse ? Sans aucun doute, la Bible enseigne l'importance d'être travailleuse, mais l'idée que notre valeur dépende de la quantité de choses que nous pouvons cocher sur notre liste de tâches vient de l'ennemi. Quand il réussit à nous en convaincre, nous vivons épuisés et remplis de culpabilité. Comme Jésus l'a dit, la vérité nous rend libres. Votre productivité ne détermine pas votre valeur. Faites évidemment une liste de tâches. Faites évidemment pour le mieux, dit John Piper dans une interview. God's sovereign plans behind your most unproductive days. Les plans souverains de Dieu derrière vos jours improductifs. Ensuite, marchez dans la paix et la liberté, parce que si votre plan se fracasse sur les rochers de la réalité, Dieu ne vous mesurera pas à ce que vous aurez réussi à faire, mais à votre confiance en sa bonté, sa sagesse et sa souveraineté pour utiliser ce nouveau désastre d'inefficacité pour sa gloire et pour le bien de tous les concernés. Dieu nous conduit rarement sur le sentier le plus court. Bien que notre société de consommation soit obsédée par l'efficacité et la rapidité, Dieu s'intéresse à notre sanctification. Le bon jour est celui où nous croirons que Dieu peut utiliser tout ce qui nous arrive pour sa gloire et pour notre croissance. Prière Seigneur, je veux me reposer sur la certitude que ma valeur vient de toi. Quand mes plans échouent, aide-moi à croire que ton plan continue à fonctionner. Amen Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501